Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'entends parler, en des termes très élogieux d'ailleurs, d'un film intitulé Une interview avec Dieu, qui met en scène les dialogues étonnants entre un jeune journaliste en début de carrière et Dieu le Père, rien que ça. Il a l'occasion de le rencontrer sous forme humaine et de lui poser, dans un dialogue très intime, très paternel, très bienveillant, de lui poser toutes les questions qui se posent d'une manière générale, en philosophie, en métaphysique ou en théologie, sur le sens de la vie, sur la place du mal dans la création, etc. Mais aussi de se laisser guider ainsi par ce pédagogue divin dans les questions qui concernent l'intimité de sa propre vie et les conflits qu'il a à résoudre dans son propre mariage. Loin de moi l'idée de transformer ce rendez-vous quotidien en une critique de cinéma. Je n'ai pas non plus l'intention de donner un avis circonstancié sur ce film. Mon intention est beaucoup plus limitée donc et elle consiste à saisir au bon cette manière de présenter Dieu qui répond à nos questions. Cette manière de représenter Dieu le Père sous la forme d'un homme très bienveillant, avec des cheveux blancs, mais peu importe la représentation, sous la forme d'un homme qui est là, qui est proche, qui se laisse toucher, qui se laisse interroger, qui manifeste sa bienveillance et son action dans la vie du personnage principal de ce film. Et je crois que ces mises en scène trahissent ou dévoilent le désir secret qui habite le cœur de l'homme d'avoir accès en direct à Dieu. Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Éternel, Dieu l'Origine est inaccessible en soi. Et ces représentations montrent le désir caché de enfin le tenir dans un tête-à-tête. C'est un désir bien plus profond et bien plus puissant que celui d'avoir une réponse à nos intercessions. Je demande quelque chose à Dieu, mais qu'au moins il me réponde, si apparemment il ne fait rien, qu'au moins il montre qu'il entend ma prière ou qu'il en tient compte de quelque manière. On a ces dieux qui ne peuvent plus échapper au face-à-face, dieux qui est à la merci de la quête de l'homme. Encore une fois, je ne juge aucun des films qu'ils soient bienveillants ou malveillants, peu importe. Je veux simplement montrer combien cette perspective est humaine et à quel point elle est éloignée de l'Évangile lui-même. Elle est éloignée de ce que la Bible nous montre. Car ces représentations nous montrent l'homme qui cherche Dieu et qui représente en image qu'il a enfin acquis la possibilité d'être sur un pied d'égalité avec Dieu, dans un face-à-face où enfin l'homme touche au but, où enfin l'homme touche Dieu et obtient le résultat de sa quête ancestrale de cerner la divinité. Or la Bible nous montre une histoire complètement à l'opposé de celle-ci. D'abord parce qu'on le voit avec la parabole de la brebis perdue, mais de mille autres manières. Dans la Bible, on nous raconte l'histoire inverse qui est celle de Dieu qui se met en quête de l'homme. Adam, où es-tu ? L'histoire sainte est celle de Dieu qui s'inquiète de la perte de l'homme et qui part à sa recherche. Ce n'est pas tellement une histoire d'élévation de l'homme vers Dieu qu'une histoire de condescendance, comme disent les pères de l'Église, c'est-à-dire de Dieu qui descend par le mystère de l'incarnation rédemptrice, qui descend pour rassembler ses enfants et les ramener à la maison. Et ensuite, le père nul ne l'a vu. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile de Saint Jean, mais on le sait bien. Et nous n'aurons jamais accès au père, sinon par l'unique médiateur qui est Jésus-Christ. On peut au moins poser cette question-là à ces films. Pourquoi ils ne mettent pas en scène Jésus qui répond à ces mêmes questions ? C'est bien ce qu'il a fait sur la colline lorsque la foule était rassemblée pour écouter ses enseignements. Et cette médiation qui nous montre l'humilité de Dieu est paradoxalement vécue par l'homme comme une humiliation. Il aimerait bien aller tutoyer dans les hauteurs des cieux le Tout-Puissant. Mais c'est un homme de chair, Jésus-Christ, un frère né d'une mère comme nous. Une mère qui est notre sœur, Galate 4, qui vient à nous et qui nous présente le visage de l'amour. Qui me voit à vue le père. Frères et sœurs, aussi bons que soient ces films, aussi pédagogiques soient-ils pour élever notre âme et nous introduire dans des questions philosophiques ou théologiques d'importance, même s'ils le font très bien, ne perdons pas de vue ceci, que Jésus-Christ est le temple nouveau dans lequel désormais nous sommes unis à Dieu. Jésus-Christ est le visage dans lequel désormais nous connaissons le visage du Père. C'est lui que nous avons entendu, c'est lui que nous avons vu de nos yeux, c'est lui que nous avons contemplé, c'est lui que nos mains ont touché, nous dit saint Jean dans l'inchipide de sa première lettre, et c'est lui que nous annonçons parce que c'est lui qui est notre sauveur. Alors frères et sœurs, tournons-nous vers celle par qui il nous est venu, par celle par qui il nous est donné. Il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.